bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je sais que nombreux de mes abonnés sont très étonnés de me voir aborder ce sujet là mais rassurez-vous cette vidéo là est nullement apolitique nullement rassurez-vous donc mieux vous asseyez sur votre tabou et écoutez ce que j'ai à vous dire parce que je pense que nombreux parmi nous ont perdu certaines valeurs nombreux parmi nous n'ont plus de limites parce qu'ils sont toujours emportés par les émotions voilà asseyez vous bien si tu es d'accord parce que je vous ai dit après le générique là faut t'abonner il faut partager ça massivement parce qu'il a parlé fort mais doucement et puis c'est que vous allez comprendre c'est hériton il n'a pas changé comme je vous l'ai dit quand le besoin se fait sentir je sors et puis je parle et les deux bords quand ils vont écouter ça là ils vont savoir que c'est le garçon qui a parlé et puis il dit la vérité on se croit après le générique depuis deux jours je crois si je ne me trompe pas on assiste à une polémique la toile une polémique qui n'a même pas lieu d'être entre maman échaconné et puis l'actrice afou keita écoutez bien ce que je vais vous dire d'entre deux jeux moi personnellement je suis pas d'accord avec la vidéo de l'actrice afou keita et puis je vais vous expliquer le jour je vais m'intéresser à la politique le jour j'ai voulu faire la politique j'avais une vidéo pour vous dire non ne pervertissez pas mes propos écoutez bien ce que j'ai à vous dire je dis et je répète à visage découvert comme on dit dans ce pays on peut pas parler moyen parler gentiment mais ça va rentrer dans l'oreille de qui de droit je ne suis pas d'accord aujourd'hui je ne suis pas d'accord demain avec la vidéo que l'actrice afou keita a adressé à maman à échaconné je vous explique tout simplement primo on le veuille ou non le président alassane ouattara son excellence monsieur le président est le président de la côte d'ivoire si tu es béthé ou tu es doula ou tu es baoulé ou tu es ati ou tu es abel tu veux ou tu veux pas c'est une évidence voilà c'est même pas à discuter et vous savez moi pour ma part ceux qui viennent sur les réseaux sociaux je suis tapé la poitrine pour dire que non moi je suis un grand adepte un grand fan ou bien un grand truc qu'on va dire on va dire quoi dans le langage politique là comment on appelle ça même ok ça je vous dis genre un grand supporteur de l'association ouattara je pense que c'est pour les beaux yeux de ce monsieur là c'est que de l'hypocrisie on a qu'à se dire la vérité on a qu'à se dire la vérité c'est les personnes qui veulent juste avoir les faveurs de ce dernier là certains ont la chance ils ont ces faveurs et d'autres non le vrai amour là c'est qu'on dit à l'élection et puis tu sors tu t'as en voté pour ce dernier là c'est pas en venant de taper ta poitrine sur les réseaux sociaux pour dire que j'aime le monsieur j'aime le monsieur nous tous on aime le monsieur vous dit ça aujourd'hui nous tous on aime le monsieur on n'a pas obligé d'être on n'est pas obligé d'être mal polis sur les réseaux sociaux pour montrer qu'on aime le monsieur on a qu'à se dire la vérité c'est à dire vous avez politisé tout il y a un activiste du nom de Peter 007 qui a fait des vidéos à Domi debout là aujourd'hui il en paye les frères il a la maca même son avocat dit il le mérite et puis effectivement il le mérite parce qu'il a fait des vidéos vraiment très graves et je condamne même avec la dernière énergie mais en même temps c'est un enfant du pays comme le disait maman aïcha qu'on est là c'est du passé parce que si chacun veut revenir sur le passé de chacun là vous savez que ce pays là va s'embraser et c'est pas notre souhait donc quand une maman une icône on peut être parmi vous y en a qui ne respectent pas leurs parents il y en a qui ne savent pas ce que c'est le respect des aînés là quand une icône comme maman aïcha quoni sort pour demander pardon au président de libérer Peter 007 c'est pas parce que Peter 007 a fait bonne chose elle demande juste sa clémence nous tous ici on est responsable de ce qui nous arrive parce que peut-être on a sorti des propos ou bien on a fait des postes ou bien on a peut-être froissé quelqu'un dans la rue vexé quelqu'un dans la rue avec nos propos souvent xénophobe mais comme c'était pas fini et mis sur la toile là on est passé dessus non mais notre conscience nous parle on est toujours prêt à indexer les autres on est plus juste toi à savoir si tu es la raison tu es là toi on est par ce débat là on est par ce niveau là nous tous on a vu la vidéo maman aïcha quono ici elle n'a rien dit de mal ceux qui disent le contraire là ils n'ont qu'à fait la capture ils n'ont qu'à publier sur facebook puis ils n'ont qu'à mettre tag et aller écouter ce qu'elle a dit de mal c'est dans quel pays on ne demande pas pardon à un président c'est dans quel pays on ne demande pas la grâce pour un président donc juste pour ça vous allez concevoir que notre Afou Keïta parce qu'elle estime trop aimer le président Arasam Ouattara ou bien parce qu'elle estime trop que maman aïcha qu'on est à toi va faire ce genre de vidéo et puis vous allez l'applaudir parce que pour vous c'est ça le fanatisme c'est ça aimer quelqu'un c'est ça démontrer son amour pour quelqu'un moi je reste pas dans le cinéma puis moi je suis pas faux moi je fais pas ce genre de vidéo là mais je me dis souvent là ayons des limites on est africain mais il y a l'impression qu'on est en train de dépasser l'occident parce que c'est en France un enfant peut s'arrêter pour parler mal à sa maman mais pour menacer sa maman mais pour menacer son papa et puis son papa peut rien faire parce qu'on va parler il va les porter plein son papa et puis on les met en prison mais nous on est là dépassé nous on peut faire vidéo prendre caméra où il y a au moins 2000 3000 4000 personnes qui nous regardent et puis on est suite un aîné on est suite notre maman il faut arrêter un peu vous parlez de quoi que la carte connaisse sa place c'est quoi vous appelez place là qui mieux qu'un artiste est placé est mieux placé pour dénoncer ou bien à la limite pour demander pardon ou bien à la limite pour demander les faveurs d'un gouvernement bien un président qui mieux si vous connaissez pas le rôle d'un artiste là on va vous dire ça aujourd'hui vous parlez juste par fanatisme vous n'aimez pas le président à quelqu'un ici voilà il y a beaucoup d'hypoclite il y a gens qui sont obligés de l'aimer sinon dans le fond ils aiment pas le monsieur il faut arrêter un peu il faut arrêter un peu qu'est ce que cette maman là c'est cette 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 ce monument là cette légende de notre musique yvonne a pu bien dire pour que tout et n'importe qui se permette de lui parler mal moi en tout cas parce que moi moi je suis pas content de la vidéo de la tisa fokita je le dis honnêtement tandis que zaye tu pouvais faire ta vidéo autrement et puis en plus nous qui sommes dans l'ignorance on savait même pas que cette maman qui t'a adressé comme ça là était la maman la camarade de ta propre maman qui se connaissent, qui se parlent donc à la limite c'est ta tante tu peux pas la voir, vous allez vous dire ce que j'avais à vous dire mais c'est quoi l'intérêt de sortir sur les réseaux sociaux puis lui parler comme tu lui as parlé là et puis les gens vont t'encourager et puis nous autres qui sommes aussi sur les réseaux sociaux faut pas on va te dire que tu n'as pas bien fait, pourquoi? pourquoi? nous tous on aime le président Abdu'Pay, c'est notre président tu veux ou tu veux pas ou c'est ton président donc c'est mieux qu'elle aime en même temps mais ça nous n'a pas le droit de venir manquer de respect c'est pas la même chose que Peter Zorosot a faite là qui est en train de faire un truc un japonais, il faut arrêter un peu qu'est la vérité là, il faut la dire il faut arrêter des faits semblants à quel moment même elle a raison? à quel moment elle a raison? un artiste là il n'y a pas plus libre normalement dans un pays qu'un artiste il n'y a pas plus libre on pense à dans d'autres pays ici, aux Etats-Unis, en France dans beaucoup de pays, où il y a des artistes qui font des mensonges même pour insulter correctement le président ça va où? ça va où? mais venu faire une vidéo pour demander la climat d'un président là c'est un scandale maman Echa connaît là, elle connaît mieux le président de la salle que vous vous tous qui êtes en train de bavarder autour qui êtes en train de tout politiser elle connaît le président de la salle que vous moi cette vidéo elle fait pour vous dire souvent ayant des limites apprenons à aimer à respecter quel que soit le problème nos aînés voilà, c'est le vrai point qu'elle a donc toi, tu peux faire soin à ta maman pour lui donner une éducation c'est le monde à l'envers tu peux faire soin à ton papa pour lui donner une éducation son africain, mais n'est pas africain parce qu'il y a les vidéos que nous m'avons fait là il n'y a pas blanc qui peut faire une vidéo comment faire ça à sa grande mère ou bien à sa maman ou bien c'est impossible mais on est tellement médiocre on aime tellement la médiocité maintenant on n'a pas dit tout nous Afro-Kétan là on la connaît pour sa musique on la connaît pour sa musique elle a fait plusieurs sorties où j'ai jugé ça juste parce que j'ai analysé mais c'est quoi maman Aïcha qu'on a dit et puis elle va venir faire ses vidéos comme ça elle dit tout ça menacer la dame lui dit si elle ne fait pas attention elle va se retrouver en Konakry ça c'est quoi ces propos là c'est dans une atmosphère de réconciliation qu'on va sortir des vidéos et puis on va applaudir simplement parce qu'elle est en train de défendre ou bien soit disant elle est en train de défendre le besoin de la république il faut arrêter un peu il faut arrêter un peu moi j'aime la musique de cette dernière là parce qu'elle chante très bien après maman Aïcha connaît le truc Mawa Traoré on va dire Afro-Kéita c'est l'artiste mandingue même qu'on fait les mandingues ivoiriennes qui ont eu vraiment du grand succès en quoi ils voient ici là c'est ça que moi je vois on a aussi pour sa musique mais il ne faut pas qu'elle dépasse le monde maman Aïcha connaît ce n'est pas sa camarade c'est sa maman musicalement C'est pas sa camarade au niveau de la caractéristique c'est pas sa camarade au niveau de la récompense c'est pas sa camarade au niveau de là c'est pas sa camarade même au niveau même de la connaissance du paysage politique du pays c'est pas sa camarade il y a des choses que maman Aïcha connaît sait que elle ne sait pas il faut lui dire lui dire c'est mauvais vous encouragez simplement parce qu'elle est sorti pour lui dire que maman Aïcha connaît faut pas parler comme ça faut pas parler comme ça maman Aïcha connaît écoutez bien ce qu'elle dit écoutez bien ses propos c'est quoi cette avance des propos insultants que vous êtes déversé cette bonne dame là on est tous imparfaits ici on n'est pas parfaits souvent elle peut avoir des sorties hasardeuses souvent elle peut rater son sujet souvent se prononcer mal sur un sujet mais sur ce sujet là où qui permet à l'enfou qui est là de lui parler comme ça là qu'est ce qu'elle a dit de mal c'est une clément soit le président accepte soit il n'accepte pas soit il n'accepte pas il y en a qu'on fait plus ici mais qui sont en liberté il faut arrêter un peu vous avez tellement politisé tout 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 les aspects de ce pays là que tout prend une couille quoi il faut arrêter un peu moi je suis pas d'accord avec sa vidéo demain après demain maintenant vous le restez votre avis si vous ne respectez pas vos parents continuez à rester dedans les droits des nests en afrique ici là c'est quelque chose est très sacré voilà peut-être la guerre nous a trop traumatisé c'est pourquoi tout le monde est devenu aussi impoli mal poli mal élevé tout le monde peut se lever un enfant même des 10 ans peut venir faire vidéo pour insuter une personne de 70 ans et puis ça va pas qu'il peut pas soit 10 ans cette personne n'a pas raison juste au titre elle n'a pas raison il faut arrêter ça voilà il faut arrêter ça depuis les gens bavad bavad bavada c'est pas le président à 50 présidents avec toutes ces réalisations là même si tu l'aimes pas là tu es obligé de l'aimer parce que tu dis tu es moi là il travaille parce que non c'est il est venu là c'était pour bouffer sur moi même s'il bouffe là on voit ce qu'il est en train de faire on voit non mais ne venez pas sur les gens vous n'êtes pas fan du président qui est quelqu'un ici nous tous lèvres nous tous les autres présidents c'est pas le président à toi celui c'est le président de toute la haute d'ivoire donc elle le courra souvent de recadrer c'était une sortie c'est ça là qui va faire que on va vite arriver à la réconciliation il faut arrêter un peu quand même